Dans un monde où l'espoir semblait perdu et où l'amour était caché par l'abandon, cet enfant de 8 ans a pris les choses en main. Il a abandonné l'école et a décidé de prendre soin de sa mère mourante. Il cuisine, la lave et fait tout pour cette mère qui est aux prises de la vie avec cette tumeur à la jambe depuis 6 ans maintenant. Tout le monde a abandonné cette mère à partir du mari, les amis, les familles et même les voisins à l'exception de ce jeune enfant. Comment sa décision d'abandonner l'école a-t-elle eu un impact sur la vie de sa mère et quels sacrifices a-t-il fait pour prendre soin d'elle ? Rencontrer Obed, un garçon de 8 ans dont l'amour pour sa mère ne connaît pas des limites. Lorsque sa mère avait le plus besoin de lui, il a pris une décision qui allait changer leur vie pour toujours. J'ai vécu une vie normale comme n'importe qui d'autre, au cours des 10 premières années de ma vie avec des jambes qui fonctionnaient correctement. Où je courais de haut en bas profitant de mon enfance. Je continue à grandir et j'ai rencontré après quand je suis devenu adulte un homme avec qui nous avons eu un enfant ensemble. Mais j'étais malheureuse parce qu'après l'homme nous a abandonnés, moi et mon fils. Après le départ de l'homme, ils ont commencé à se battre avec la vie étant donné que cette mère n'avait pas d'emploi et n'avait pas eu la chance d'aller à l'école, ce qui l'aiderait à survivre. Comme si la pauvreté ne suffisait pas, elle souffrait en plus de cette tumeur à la jambe qui compliquait sa situation. Dans la vingtaine, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir la maladie avec un gonflement de la jambe. Cela a commencé avec ce qui semblait être quelque chose de petit qui pouvait être visiblement traitable. Mais le fait que je n'avais personne pour s'occuper de moi a également contribué à l'aggravation de la maladie. J'ai vécu avec ma belle-mère et mon père qui ne s'en souciaient pas du tout. La jambe a continué à me faire mal et à gonfler, mais elle n'a jamais eu assez d'argent pour aller à l'hôpital pour des traitements, même quand elle vivait encore avec ses parents. Ils ne l'ont jamais amené à l'hôpital, donc l'état de ses jambes était loin de s'améliorer. Je bougeais toujours et j'étais à mesure de faire quelques activités, mais récemment, après avoir eu 35 ans, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce qui était normal ou simple était sur le point de m'enlever la vie alors que la jambe gonflait continuellement, devenant assez grosse que même marcher est devenu impossible. Je serais même mort à l'heure qu'il est, parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi, mais Dieu merci, mon enfant de 8 ans devient un homme. C'est lui qui prend soin de moi et me nourrit quel que soit son âge. Je ne sais pas où il trouve de la nourriture, s'il vole les gens, je ne sais pas. Contrairement à beaucoup d'enfants de son âge qui se réveillent pour aller à l'école, cet enfant a été forcé de devenir un homme par la vie. Il est donc chargé de s'occuper de sa mère autant qu'il le peut, et pour ce qu'il ne peut pas faire, il se tient juste à la porte et demande de l'aide aux gens. L'enfant de 8 ans doit aller chercher de l'eau tout le matin, revenir et trouver de la nourriture. Si la nourriture est disponible, il doit aller chercher du bois et de chauffage, la traditionnelle façon de cuisiner pratiquée par de nombreuses familles africaines pauvres. Après avoir assez rassemblé, il rentre chez lui, puis commence à cuisiner. Il est difficile d'imaginer que le petit garçon n'a que 8 ans et qu'il doit faire tout cela par lui-même. Mon état de santé s'est détérioré, je ne peux même pas me tenir debout par moi-même, encore moins marcher sur les pieds, il doit y avoir le soutien de quelqu'un d'autre, sinon je reste allongé au même endroit toute la journée. Mon garçon m'amène aux toilettes, il me lave et fait tout pour moi. Une fois, elle est allée à l'hôpital pour des examens, mais les résultats étaient amers. Ils lui ont dit que c'était un cancer, mais elle n'arrive pas à croire que sa jambe est vraiment cette maladie mortelle, et sans assez d'argent, elle ne pouvait pas obtenir des traitements, c'est pourquoi sa jambe devient de plus en plus grosse. Je ne pense pas que ce soit un cancer, car cela m'aurait peut-être prise la vie. Cela fait 6 ans que je n'ai pas réussi à marcher sur mes pieds. Mon garçon a été tôt pour moi, il peut ramasser du bois d'échauffage et cuisiner. Il n'est pas si bon en cuisine, mais j'aime ses efforts pour m'aider et cela me mettait en vie. C'est la raison pour laquelle il a abandonné l'école au cours de la deuxième année du primaire. Le père de ces garçons n'a jamais assumé ses responsabilités après les avoir abandonnés peu de temps après sa naissance. Cette mère pense que le mari pourrait avoir une idée de ce qui leur arrive, mais il a choisi de s'éloigner d'eux. Cette vie est au-delà de ma compréhension. Parfois, je reçois quelques visites surprises des gens qui nous apportent de la nourriture et nous nous nourrissons avec ce qu'ils apportent jusqu'à ce que ça soit fini et que mon garçon doit encore sortir et trouver des solutions. Je peux dire que nous survivons miraculeusement. La jeune femme de 35 ans demande du soutien parce qu'elle a besoin principalement d'être prise en charge. Et si elle est traitée, elle peut reprendre le cours de sa vie. En attendant, elle demande également les frais de scolarité afin que son enfant de 8 ans puisse reprendre ses études pour un avenir meilleur. La liste continue et ils ont aussi besoin de nourriture pour survivre. J'ai besoin de médicaments et de nourriture. J'aimerais aussi que des gens me rendent visite. Mon fils doit arrêter de mendier et de voler les biens des gens. Avec plus de capacité financière, il peut même retourner à l'école parce que je crois que l'éducation est la clé d'un avenir meilleur. Nous avons également parlé à l'enfant qui, en raison des difficultés de la vie, a été forcé de grandir et d'agir comme un adulte en rien de temps. Parce qu'il n'y avait pas d'autre option que de trouver une solution au problème qu'il est mine. Je m'appelle Obed, j'ai 8 ans, j'ai étudié au primaire. Mais après avoir vu ma maman tomber malade, j'ai décidé d'abandonner l'école pour que nous puissions survivre. C'est faire le tour du quartier pour demander aux gens de nous aider. Et bien s'ils refusent, j'ai un plan B, je vais à la plantation des gens et je récolte derrière eux. Le petit garçon dit qu'il fait tout pour la mère. Il fait même ce qu'un jeune garçon de son âge ne ferait pas comme la laver et s'assurer qu'elle urine et plus. Il demande également le soutien de tous les bons samaritains qui pourraient les voir, de la soutenir afin que sa mère soit traitée et qu'il puisse se retourner à l'école. La mère est au lit depuis 6 ans et son fils a également abandonné l'école pour s'occuper de sa mère morante. La mère est au lit depuis 6 ans et son fils a également abandonné l'école pour s'assurer qu'elle soit traitée et qu'elle soit traitée et qu'elle soit traitée et qu'elle soit traitée et qu'elle soit traitée. Ils n'ont pas non plus de nourriture et quelqu'un pour les aider. Nous pouvons contribuer sur Giffinglife.com et changer leur vie pour toujours. Alors que nous sommes à la fin de ces voyages incroyables, on nous rappelle que l'amour ne connaît pas des frontières et que l'esprit humain peut se lever au-dessus de n'importe quel défi. Obed et sa mère nous ont montré le pouvoir de ne jamais abandonner, de se sacrifier et de se dévouer sans relâche. Merci d'avoir suivi, c'était à fond Max Français, n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501